Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment envoyer de la lumière très précisément avec un modeleur improbable. S'il y a un truc que je défendrai toujours, c'est qu'en comprenant comment ça marche, on pourra presque tout le temps se débrouiller pour avoir un effet. Aujourd'hui, on va essayer d'envoyer de la lumière sur une partie du visage seulement, en laissant l'autre complètement dans l'ombre. Si t'as vu pas mal de vidéos sur cette chaîne, tu me diras qu'un snoot optique sera parfait pour ça. Et en vrai, t'as raison. A part qu'un snoot optique, c'est pas donné, et en plus, c'est un peu chiant à trouver. Donc aujourd'hui, on va se servir d'un accessoire tout bête pour réaliser cet effet. Ouais, du carton. Mais on va surtout voir comment et pourquoi ça marche. Donc on veut une partie du visage dans la lumière, et une partie du visage dans l'ombre. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que la transition soit très franche, très brutale. Et donc pour ça, il faut en quelque sorte découper la lumière, en utilisant du carton. Alors je sais que t'es déjà en train de te demander comment je peux utiliser ce carton. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont imaginé ça. Parce qu'en fait, ça paraît logique. On découpe la source lumineuse en deux. L'ombre et la lumière. Mais ça, ça ne marche pas du tout. Ça va simplement réduire la taille de ta source lumineuse, mais en aucun cas projeter une forme. La lumière va se répandre partout dans la pièce, dès la sortie du modeleur. La bonne réponse, c'est le soleil qui va te la donner. Quand tu es en plein soleil, si tu mets une main ou un objet proche d'un visage, l'ombre va se dessiner très précisément sur le visage. Pourtant, si tu mets ta main à quelques centimètres du soleil, je te garantis qu'il n'y aura pas l'ombre de ta main sur Terre. Et surtout, tu vas mourir. Donc n'essaye pas. Et c'est ici qu'on va comprendre un principe trop cool. Pour dessiner une ombre précise sans modeleur particulier, il faut que la source de lumière soit dure et éloignée, et que l'objet dont tu veux projeter l'ombre soit le plus proche possible de là où tu veux projeter l'ombre. Ici, un visage. Et à ce moment-là, ça marche. Regarde. Je fais deux remarques pour les plus observateurs d'entre vous. J'ai utilisé une grigny d'abeille dans mon bol parce que mon studio étant tout blanc, il renvoie énormément de lumière. Et du coup, la partie dans l'ombre restait trop exposée quand même. Si tu es dans une pièce toute noire ou un espace vraiment grand, tu pourras t'en passer. Et enfin, j'ai fait un montage absolument improbable pour tenir ce bout de carton. Et en vrai, un assistant est beaucoup plus pratique. Car le placement du carton doit être vraiment très précis. C'était la petite astuce du lundi. Et j'espère vraiment que cette vidéo fera un carton. Lol. N'oublie pas que tu peux utiliser le hashtag Light & Shoot sur Instagram si tu veux nous partager ton travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes.